Parce que parfois, ceux qui ont dit que leur langage n'est pas grave, ils ont dit que leur langage est un peu trop compliqué pour leur jeune. Tandis que si c'est le même langage entre jeunes, je crois que ça passe plus facilement. Ceux qui ont dit que leur langage n'ont même préparé quelque chose à lui, il faut tout ça la mot pour leur jeune, qu'on s'est retrouvés. Tu vois, donc il y a un langage qui passe peut-être pour les jeunes et parfois, ça peut être difficile aux parents d'atteindre peut-être ce type de langage-là. Mais si les jeunes aussi, entre eux, c'est peut-être Jigeteki et tout ça, ou Jigeteki, ceux qui vont organiser peut-être une conférence organisée par les jeunes. Vous invitez bien sûr les vieux qui viennent encore animer ça. Ça, c'est pas du tout mal. Mais c'est pas une raison pour dire qu'ils vont faire un peu responsabilité. Ils vont faire un peu responsable. Mais bien, ceux qui vont faire un peu, ça va pas, ils vont faire un peu. Voilà. Alors, Je vous invite à vous, je vous invite à vous, pour clôturer. Je vous invite à vous, pour la suite de notre journée, de notre soirée. Merci. Je vous remercie d'abord pour la conférencière. Si vous êtes dans la musique et dans la France, vous pouvez répondre à l'évitation d'habits. Je vous remercie. Concernant la remarque de vous aujourd'hui, vous pensez que chaque mardi, vous êtes en train de vous construire ensemble. Vous avez appris à la conférence et à l'animation chaque mardi. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. Je vous remercie que vous êtes très jeunes. Vous êtes prétinente, modérateur à répondre. Je crois que vous êtes en train de vous dire. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est que le 22 but prochain, le papa s'est dit que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire de 20h à 22h. Comme ça, vous avez à l'occasion des personnes qui vous trouvent. Je crois toujours que ce qui est ici, je suis en prière. Je suis en prière, je suis en prière, je suis en prière et je suis en prière. C'est bon, c'est bon. Mangez-nous. Oui, je m'appelle dans notre conférence, avec les bazarous-zalokimban, en ce moment où nous sommes sur Guerra 2, « je n'aime pas le port de l'encontre né, je ne suis pas moi. Je ne vais pas revenir à tout ça, mais je n'ai jamais envie de revenir à Hong Kong. La France, la France, la France, la France, la France, la France. Je n'ai jamais voulu à Hong Kong et je n'ai jamais voulu à Hong Kong. Nous vous sommes venus à Hong Kong et à Hong Kong. Nous sommes venus à Hong Kong, qui, je n'ai rien vu aux lois, parce que nous en avons des gens, ils ne doivent pas me vous réveiller, Quand vous avez mises, on a fini par les commandements de l'eau. Vous avez mises du programme de l'eau. Vous avez mises qui vous faites ou vous pouvez se rappeler à peu près. On a donné un programme de l'eau. Il n'existe pas, mais il reste un programme de l'eau. Nous avons mises très importants si vous avez mises sur l'eau. Il y a une chose qui s'est faite. Il est venu au même moyen de la prière. Il est venu au même moyen de la prière. Il y a des personnes qui sont faite, et des personnes qui sont faite. Amen. Je ne sais pas si on pourra faire, l'interview doit se faire en France ou en Ligala parce qu'on va le mettre dans votre site, le site des bandes d'offres, c'est magnifique. Donc je voudrais avoir un peu vos impressions, vous en tant que modérateur, sur l'ensemble de ces conférences. Je suis en fait la personne la moins placée pour accorder mon impression parce que j'ai fait la modération, j'ai essayé de voir un peu comment ça s'est passé, d'encadrer toute la discussion, tout l'échange. Je trouve que c'était très informatique, mais je crois aussi très instructif parce qu'il y a des éléments que les gens ne connaissaient pas et que maintenant ils ont appris à connaître. C'est ça, c'est ça qui a été l'appliqué de la conférence pour que ça puisse toujours ajouter un peu plus à ce que les gens connaissent, à ce que les gens savent. Et surtout encore, apporter toujours et toujours cette facilité de communication entre les membres du même corps, entre les gens qui se proclament et qui battent pour qu'ils veulent toujours faire ensemble. Ça c'était les impressions de Papaz Saliki qui est pour le sort de l'université technique de Damstad dans le bac. Merci beaucoup. Nous allons chercher quelqu'un d'autre après les orateurs pour qu'ils puissent le dénoncer ses impressions sur l'ensemble. Et nous avons ici Papa Malvinda, nous avons eu le nom des orateurs d'aujourd'hui. Nous allons inviter pour vous poser quelques questions sur l'ensemble de la conférence, parce que c'est un élément que nous devons mettre dans notre principe, dans notre langue. On entend Romare, à défaire de ce que c'est, c'est un élément. Mais en tant qu'orateur, je veux dire sur l'ensemble de la conférence, c'est un élément. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, mais je veux dire, c'est un élément, c'est un élément. Nous sommes arrivés dans le temps de la conférence. Comme nous avons dit, depuis le début de la conférence, c'est un élément. C'est un élément qui est un élément qui est un élément qui est un élément. Il y a un élément qui est 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 un élément Nous allons vivre de la matérialisation, de toute notre population. En France, il y a beaucoup d'éminents, vraiment un public très intéressant, et dans le public aussi, il y a fait des progrès. On est en train de soulever les grandes préoccupations concernant le grandissement qui parle. Mais une des grandes choses que nous pouvons dire, petit à petit nous sommes en train de éclaircir les choses. Il n'y a pas de contradiction possible entre le compassion par le Seigneur Jésus. Les grands esprits ne se font pas la guerre, il n'y a pas de répartition géographique de grands esprits. Dans le trône céleste, il n'y a pas de répartition géographique, mais c'est surtout que le rur, le rur, le rur, le manger, le manger. Nous devons méditer ce genre de rencontres, mais j'insiste sur l'éducation de la culture. Il faut que l'étriste kimbaliste prenne ses responsabilités. C'est extrêmement important de faire ce que j'appelle la pédagogie de kimbal. Il faut une pédagogie de sa religion. Comment c'est l'équipage ? Il faut que l'église puisse préparer des outils, des outils pédagogiques qu'on peut utiliser au niveau des portes et surtout au niveau extra-scolaire, dans la télévision, dans les rencontres. Ce qui fait de vous, c'est une grande pédagogie. Comment enseigner ? Parce qu'enseigner le visible et l'invisible, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes méthodes pédagogiques pour enseigner le visible et l'invisible, le chanel, le spirituel. C'est là où il faut que l'Étienne ait l'église, dans l'invisible, dans la culture, dans la culture, dans la culture. Il faut que la culture soit élevée. 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 On ne peut pas avoir honte de ce que soit. Tout doit être construit sur la base du satire. Ce sont des points politiques, éducatifs, scientifiques, artistiques, philosophiques, embroulementaires, tout ce qui concerne la société, tout ce qui concerne l'humanité. Nous devons le faire dans ce qu'on peut faire. Il y a une autre précision que nous devons le faire par rapport à ce pays d'avance. Les gens ne sont pas si m'occupants ou ne peuvent pas vivre exclusivement pour l'homme noir. Mais considérons ça, j'ai dit ça d'abord, dans mon intervention. Cette théologie, la malédiction de l'homme noir, vient d'être utilisée par des papes, par des faits, même aujourd'hui, sur le neige, sur les années, 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 sur les années. On sent cette culture de complètement féminité de l'homme noir et même cette culture de pauvreté. L'homme noir noir est des pauvres, ils doivent souffrir pour l'intérêt. Il faut que nous concejions une nouvelle théologie. Pour dire que cette théologie n'a plus sa raison d'être. Mais nous sommes là pour abourir spirituellement tout ce qui est enseignement de malédiction, de pauvreté, des nuisibilités pour l'homme noir. Mais cette justice, c'est pour que par l'homme noir se fasse la justice de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour nous poser une question parce que là vous venez de parler de la théologie, de la malédiction, mais c'est faux, mais c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que l'homme noir doit souffrir avant d'être dans le paradis qu'on dit. Vous venez de dire que c'est faux, oui c'est vrai, mais puisque vous êtes suivis dans le site de Mandombe. Mandombe c'est vraiment la communication, la communication qui parle, c'est invisible, c'est pas de l'invisible. Quelles relations faites-vous entre la conférence, ce qui m'est passé, c'est ce que vous dites, et le cours de Mandombe, ou là il y a l'écriture de Mandombe ? Non, non, déjà le cours de Mandombe, c'est une concrétisation comme l'a dit, il y a eu le travail spirituel, c'est l'esprit qui dormit et qui oriente sur la matière. Quand l'esprit n'a pas fait son travail, il n'a pas terminé son travail, le groupe ne veut pas faire rien de bonheur. Il n'y a pas possible qu'il y a de bonheur à terminer. Alors, malheureusement, le travail spirituel, maintenant nous sommes dans la concrétisation, c'est-à-dire le travail spirituel qui a été fait par le groupe de Mandombe. Maintenant, nous avons fait une chose qu'on le fait. C'est la première question de Mandombe, c'est là que je parle des invités. Ce que nous devons faire, c'est notre racine dans ce que nous sommes. Notre spiritualité doit avoir comme le gouvernement, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de systèmes que, quand on ne fasse pas du mal, quelqu'un l'abîme en plein bâti de sa partie. Parce que nous avons l'intégrité de l'histoire et que c'est le patrimoine qui est bâti, qui est chez nous, et que nous autres devons le conceptualisme de notre culture. Il faut qu'il y ait une grande coordination africaine et la Bible, parce que le monde a fait l'exister. Et les membres nous amènent dans cette conceptualisation de la culture. Il faut que nous soyons là pour bien appréhender le message. Parce que c'est un outil qui va nous aider sur notre culture, économique. Même parce qu'on veut dire que les écoutures, les personnes comme ça, ça pourrait nous permettre de développer l'industrie de la décoration de l'industrie. C'est un outil. Donc, moi, je pense que nous sommes entrés dans la materialisation, notre rédaction spirituelle, qui a été plus loin pour ça. Qu'est-ce qu'il y a une autre question ? Les gens, vous voulez savoir si, parce que vous venez de parler de Mandombé, vous avez évoqué le cultured Mandombé, le son à Port, c'est notre identité, vous avez-vous déjà appris cette lecture-là ? Ah, voilà. J'ai acheté d'abord tous les livres, j'essaie de lire déjà, après les livres, j'ai déjà une certaine chance, mais à Paris, j'ai pas trouvé, mais j'ai des ouvrages. Tout ce que j'ai acheté sur le Mandombé, j'ai acheté en 60 ans de Lille, moi, je l'ai dit tout le jour, je me suis tout le jour, je ne veux pas être analphabèque. Donc, moi, ne pas m'étriseur, il n'est pas l'alphabèque, mais j'estime que c'est l'alphabèque, je n'aime pas l'alphabèque. Hier, c'était celui qui ne savait pas écrire le français, mais aujourd'hui, demain, l'analphabèque sera celui qui ne sait ni écrire le Mandombé. Merci beaucoup, c'est ce qu'il y a de la fin. On va chercher notre orateur, Papa Yuli, Papa Yuli, Papa Yuli. Je suis juste en train d'interviewer tous les orateurs, j'ai commencé par le même orateur, on a passé par vous, Mavina Mena. Vous avez devant vous l'orateur principal du jour, mais j'ai envie de vous poser quelques questions sur la conférence. C'est bien que c'est lui qui a pris plus de temps, mais j'aimerais quand même connaître ses impressions à propos de cette conférence. Merci à vous, Mavina Mena, je pense que toutes les fleurs volubiennes, vous êtes plus l'orateur, mais il faut s'attendre à ce que vous payiez encore des choses à l'avenir. Je ne m'y attarder pas personnellement. 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 Ça, c'est vrai. Là, ça va passer dans notre site de nos verres. C'est l'endroit pour laquelle on est obligé de trouver ma profondeur pour tous les orateurs. Je vous le dis. 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 Toutes les fleurs sont en vous. Mais, bien au contraire, c'est pour une organisation. Donc, je vous laisse quand même le temps de faire quelque chose avant de parler. Lorsqu'il n'y a pas été, je vous le dis. On va prendre Mme Papa Pola. Papa Pola aussi, il est l'un des orateurs d'aujourd'hui. Comme vous le savez, lui, il travaille toujours avec des chiffres. Oui, avec des valeurs numériques. Papa Pola, lui, il préfère parler à l'Ingala, je crois, pour que tout le monde puisse comprendre. Papa Pola, Romain, conférence autour des cas. Oui. 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 Comme je vous le disais au moins les gens ont des gens qui ont été voulu avoir un article pour venir avec les russes. Par exemple, c'est que les russes sont déjà mis en haut, parce qu'il est encore un livre. C'est parti. 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 C'est parti.